Écoutez, quand le décodeur de la télé s'était éteint par erreur un peu avant la fin, là, un militant a lancé, même le décodeur en avait marre. Entre deux gorgées de bière, les gens ont beaucoup baillé ici hier soir. Ce débat était assez chiant, il faut le dire. Le premier moment qui a provoqué des réactions dans le bar, c'était juste avant la pub, quand on a bien compris que François Fillon et Jean-François Copé continuaient à se détester 4 ans après leur querelle. Ce qui désole Nelly qui ne votera ni pour l'un ni pour l'autre. Il pourrait quand même penser à nous, parce que nous, sur le terrain, on l'a mal vécu cette histoire. Donc là, je vais dire, tu te présentes à une élection majeure, oublie quoi, passe à autre chose. Chaque candidat ayant parlé autant que les autres, ça a permis aux militants comme François de faire la connaissance des petits candidats. Alors moi, j'ai découvert étonnamment un Jean-Frédéric Poisson extrêmement posé, qui a réfléchi sur beaucoup de sujets. Peu de gens le connaissaient et je pense qu'il a réussi à se faire une vraie place maintenant au sein de cette primaire. Vous êtes poissonniste ? Non, je suis sarkoziste. Et sinon, je trouvais que Nicolas Sarkozy a très bien répondu, est resté très calme, a bien développé son programme. Voilà, c'est la fin de ce débat. Bref, ici, hier soir, les sarkozistes sont restés sarkozistes, les jupéistes, jupéistes, etc., etc. Bref.